Le Mont Saint-Odile est un des hauts lieux spirituels d'Alsace. Il se prépare à fêter depuis l'année dernière son jubilé en 2020 pour célébrer un moment important de son histoire. Ce sera l'anniversaire de la mort d'Odile, le XIIIe siècle de sa mort, et je dirais de la naissance du Mont Saint-Odile, puisque dès sa mort, les afflux de pèlerins se sont produits et n'ont jamais été arrêtés par quelque épisode que ce soit. Odile était une femme forte qui avait connu malheureusement des événements dramatiques dès sa naissance. Née aveugle, elle a été exfiltrée pour échapper à la mort à laquelle son père l'avait vouée. On l'a emmenée à Palma et c'est là que, je dirais, dans cette communauté de religieuses, où la nourrice l'avait d'ailleurs accompagnée, il s'est produit au moment du baptême qui avait été demandé par une voix intérieure à Hérard de Ratisbonne d'administrer à Odile. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce déclic fondamental, puisque au moment de l'onction avec le Saint-Crème, les yeux d'Odile se sont ouverts. Après la réconciliation avec son père, Odile transformera le château reçu en héritage, en monastère, pour en faire un lieu d'accueil pour les plus pauvres et un lieu d'adoration qui perdure aujourd'hui encore autour de son tombeau. Le Mont-Saint Odile est le lieu de la prière par excellence. Odile le voulait comme tel. Et s'il était un élément de la vie d'Odile que nous devrions tous redécouvrir, ne pas se laisser déranger quand on est à l'œuvre de Dieu, quand on entre dans la prière, elle avait interdit qu'on la dérange à ce moment-là. Puis depuis 1931, nuit et jour, que ce soit pendant les périodes de guerre ou de paix, eh bien le Christ est adoré, le Christ s'est aimé, dans le droit fil de ce qu'Odile avait initié, à savoir la prière perpétuelle. En écho à un épisode de la vie de Sainte-Odile, des produits typiquement alsaciens sont proposés cette année pour accompagner la démarche jubilaire. C'était une étape qui touche les papilles et qui touche l'estomac. Un jour, Odile avait été cherchée par ses sœurs en disant « on n'a plus de vin ». Alors que des bonnes sœurs qui n'ont plus de vin n'ont qu'à boire de l'eau. Or, Odile n'y a pas allé par quatre chemins, elle est allée au tonneau et en tapant de sa crosse les parois du tonneau, il y a eu du vin. Cana qui se reproduit. Et il est fondamental pour nous de faire participer, non simplement les mains de la prière à la joie de Dieu, mais d'expérimenter déjà un avant-goût du festin des noces éternelles, où il y aura des viandes grasses, des vins capiteux. Alors vous voyez, il y a cette fameuse cuvée du Jubilé, là j'ai en main le Riesling, il y a le Pinot noir, il y a le Gewürztraminer, et donc tous ces éléments-là participent à la joie. Il y a également cette bière du Jubilé, il y a quelque chose de cocasse, vous voyez, la bière Saint-Odile est fabriquée à Saint-Pierre, et les saints se retrouvent dans certains breuvages. Et puis, les fameux lapcures, on avait tendance à isoler les lapcures pour la période de Noël, mais le Pin de Saint-Odile, eh bien, peut réjouir et il y a la belle image qui peut susciter un intérêt. Et puis, il y a ce pain d'épices qui fait partie du patrimoine de l'Alsace. En attendant de fêter son Jubilé en 2020, le Mont Saint-Odile prépare d'autres rendez-vous et invite largement pèlerins et touristes venus d'Alsace et d'ailleurs à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu unique en lien avec la vie et l'œuvre de Saint-Odile. au-dessus de l'Alsace. Merci. – Sous-titrage FR 2021